Bonjour à vous qui m'écoutez, qui me regardez, qui venez par hasard, qui venez parce que vous aimez retrouver quelques petites idées, quelques petites inspirations, vous répondre à vos questions ou tout simplement parce que vous n'avez rien d'autre à faire en ce moment et vous avez envie de tuer un peu l'ennui. Eh bien, vous aimez les bienvenus et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de chercher un petit peu de sagesse et un petit peu d'espiglerie, de jeux d'enfants, je ne sais pas, quelque chose qui viendra tout simplement laisser notre esprit vagabonder avec des objets et des lettres et des images et voir ce que ça en donne. Alors j'ai envie de vous lire de ce vieux bouquin que j'ai, mais alors là ça doit faire plus de 16 ans que je l'ai je crois et dans lequel vous voyez j'ai mis tout plein de post-it moi-même parce que j'aime bien le feuilleter de temps en temps, des petites images, des petites inspirations philosophiques plus ou moins, tiens on va prendre celui-là. Comme il est simple de poser des questions compliquées. Et un autre, sans fausseté dans le monde il n'y aurait pas de doute, sans de doute pas de curiosité, sans curiosité pas de sagesse, pas de savoir, pas de génie et on pourrait rajouter pas de bois, pas de chocolat. Et quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse. Et bien, que des belles paroles, peut-être que vous voudrez faire un arrêt sur l'image, sur les noter et puis vous en servir dans votre vie de tous les jours. Ça déclenchera peut-être quelque chose ou pas, un peu comme les graines. Je vous propose de continuer sur les paroles, sur les écrits et voir, trouver peut-être un complément d'idées, d'infos. « Tu ne peux commencer un nouveau chapitre du livre de ta vie si tu persistes à relire le précédent. » Ah oui, non mais des fois on a besoin de relire pour être sûr qu'on a bien compris. Par contre, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut tourner les pages. « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » Et bien, « Cultivons du bonheur. » Je vais prendre ça aussi. « The most important things to maintain are the foundations. » La plus importante chose à garder, ce sont les fondations. Peut-être quelqu'un qui a son numéro de téléphone ou peut-être vous allez vouloir le jouer au loto. Ça, ce sont des petits gâteaux de cookies chinois. Une date importante peut-être ? Le juin, le 8 juin. Est-ce que c'est votre anniversaire ? Est-ce que quelque chose se passe ? Est-ce que vous partez en vacances ? Il y a un appareil photo ici. Il y a peut-être quelque chose que vous pourriez immortaliser ? Je n'en sais rien. Un événement majeur ? Des fondations, peut-être un mariage ? Êtes-vous invité en mariage ? Vous vous mariez ? Si vous vous mariez, envoyez-moi une photo. Et une invitation, de toute façon, je ne sais pas si je pourrais venir, sauf si je vous connais, que vous êtes dans le coin et que si nos chers de là-haut nous laissent nous réunir. Allons chercher dans l'inspiration des petits objets. J'avais une boîte à trésors. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Si vous la trouvez avant moi, dites-le moi. Israël, si ça vous dit quelque chose. Hanoukka, peut-être, si ça vous dit quelque chose. 10, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Eh bien, on disait qu'on ne peut pas commencer un nouveau chapitre de notre livre si on persiste à relire le précédent. Alors, 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, Israël, c'est aussi le pays de Dieu, le pays choisi. Est-ce que vous choisissez vraiment un élu, puisque c'est le peuple élu de Dieu ? Est-ce que vous avez un élu de votre cœur ? Vous allez vous marier, c'était quoi, le 8 juin avec l'appareil photo ? Est-ce que vous avez choisi votre élu de votre cœur ? Ou est-ce que vous allez le retrouver à ce moment-là ? Ah, j'aime bien. Oupsie. Alors, lui, Lip Saver. Lip Saver, c'est-à-dire quoi ? Prendre soin de ses lèvres, mais encore quoi. Prendre soin de sauver ses paroles. Faire attention à comment on parle. Mettre du baume à travers nos paroles dans le cœur de quelqu'un. Veda, c'est la science. Ah, Veda, c'est sans science. Sans science, sans savoir sauver ses lèvres, ses paroles. Parler peut-être sans faire attention. En méconnaissance de cause, comme c'est mon cas en ce moment. Je ne sais pas de quoi je parle, mais peut-être que ça vous dit quelque chose à vous. Peut-être pas. Bicérum intensif, anti-soif. Peut-être qu'il faut prendre soin de vous. Il veut, anti-soif. Peut-être qu'il faut prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes déshydraté. Mais buvez, buvez. Moi, je pense que c'est une histoire d'amour. Qui va finir en souvenirs extraordinaires, en fondation solide. Quelqu'un va m'inviter à un mariage. Et donc, du coup, il ne dit rien. C'est du secret. Ça meurt de soif, ça meurt d'envie de le dire, mais il ne le dit pas. Ah oui. The beat. Le rythme. Le battement du cœur. Une belle chanson. Je crois que c'est Harley Westenra qui le chante. The beat of my heart. Allez écouter voir si les paroles vous disent quelque chose. De l'ancrage. Ah oui, je pense que quelqu'un va se marier là. En tous les cas, s'établir. Si ce n'est pas du mariage, c'est un engagement. C'est peut-être un nouvel espace, une nouvelle maison. Une nouvelle activité, une nouvelle relation, même sans mariage, mais engagement. Faire à manger, partager, c'est un dessert, c'est délicieux. Là aussi, il y a un sapin. Symbole de verdure. De vie éternelle. Avec Hanouka, je crois que c'est le mois de décembre. Ou par là. Je ne suis pas sûre à regarder. Peut-être il y a aussi quelque chose au mois d'hiver, en décembre. Peut-être vous avez commencé une relation, une nouvelle relation, un nouveau chapitre en décembre. Quelque chose qui va durer à l'infini. Aussi un karma et abondance, bien sûr. C'est très joli tout ça. Des perles. Alors là, on disait le chapitre de notre vie. Des fois, on a besoin d'apprendre des choses. Et donc, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on relit les chapitres précédents. On retene dans le passé, mais juste pour voir, pas pour y revivre. Et de chercher dans le passé des choses qui nous ont irrités. Vous savez, le symbole de la perle. Vous savez, c'est comme ça que les perles sont créées. Il y a un grain de sable qui rentre dans la coquille d'une huître, généralement. Ou alors, bien sûr, dans la vie, elle rentre par hasard. Nous, en tant qu'humains un peu cupides, on a compris qu'on peut le faire artificiellement. Donc, on y met une graine de sable artificiellement. Peut-être que dans la vie, il y a des gens qui vous ont fait ça. De façon volontaire, ils vous ont irrité. Pensant qu'ils allaient vous faire du mal. Et qu'à cela ne tienne, vous avez transformé vos blessures en quelque chose de plus beau, de plus élégant, de plus raffiné, de plus pur. Vous avez appris. Vous avez gardé la mémoire. L'éléphant, il a une mémoire extraordinaire. Une sensibilité extraordinaire. Une sagesse extraordinaire aussi. Et une durée de vie très importante. Et en fait, au lieu de vous faire du mal, eh bien, ça vous a ancré sur terre encore plus. Ça vous a fait maîtriser votre barque, vos émotions. Vous régénérez comme le sapin, peut-être. Gagnez en lumière, en spiritualité, après ça. Vous avez reçu une illumination, un eureka, un nouvel apprentissage. Une reliance avec vous, avec votre spiritualité, avec votre soi supérieur. Et vous avez trouvé des outils pour mieux comprendre, pour mieux trouver quelque chose. Trouver une réponse à vos questions. Trouver un objet perdu, une personne perdue, quelque chose perdue dans le passé, peut-être. une connaissance, un objet, une relation, une personne. On en prend encore un. Ça m'avait resté court sur... Bien que j'aime bien cette idée de se laisser comme ça. Oh oh ! Oh oh ! Qui c'est qui disait ? Je connais quelqu'un, enfin, je ne vous connais pas, mais peut-être que je vous connais, qui va se marier, qui va s'engager. Eh eh ! Non, mais honnêtement, vous vous mariez le 8 juin, vous m'envoyez la photo. Ok ! Ah, c'est extraordinaire ! Ah, c'est extraordinaire ! J'adore ça ! J'adore ! Bon, bah tiens, comme ça, je suis attirée directement par ce petit cristal quartz rose de l'amour inconditionnel. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment rigolo avec moi. Et puis, si c'est votre cas, que vous laissez le passé derrière vous, que vous laissez un ancien chapitre de votre vie se fermer pour en commencer un nouveau avec des fondations plus solides. Pensez à jouer ces chiffres à l'euro million ou l'auto, à ce que vous voulez. Continuez à capitaliser sur vos apprentissages, sur votre beauté, sur votre pureté d'esprit. Rappelez-vous, rappelez-vous que, comme disait Rumi, comment veux-tu être poli si tu t'irrites de chaque frottement ? Eh bien, pensez-vous que chaque frottement, chaque irritation est source de beauté, de quelque chose de plus valeureux par la suite. Restez ancré si votre bateau est échamboulé par les émotions de la vie, par les événements de la vie. Restez ancré, régénérez-vous, faites-vous des choses qui vous font plaisir. Allez à la montagne, allez en contact avec la nature, avec les arbres, pour rester encore. Donc, deux signes d'ancrage. Un arbre, il est bien ancré dans le sol. Ses racines sont aussi profondément ancrées que la couronne, elle est vers le haut. Reliez-vous avec quelque chose de plus fort que vous, votre soi supérieur, votre Dieu, votre univers, bref, cette force à laquelle vous croyez, qui vous inspire. Et rappelez-vous que c'est une fin de cycle, un chapitre qui recommence. Pensez à vous hydrater, tout ce que ça veut dire pour vous l'eau. Bicérum, qu'est-ce que ça implique pour vous ? Bicérum, c'est deux fois plus, c'est du sérum, c'est la quintessence des choses. Apaiser votre soif, qu'elle soit physique, il vous faut de l'eau ou alors tout simplement soif de connaissance, d'inspiration, d'amour, de vie stable. Buvez, mangez bien, prenez soin, pardon, on se calme ici. Prenez soin de vous au sens prof, au sens figuré, et puis vers l'infini et l'au-delà. Abondance et amour, inspiration, comme sur ciel, ainsi sur terre, sera le vôtre. Vous allez trouver ce que vous cherchiez, réponse à vos questions et vous continuez à chercher, prendre, donc, écouter le battement de votre cœur et ce que votre cœur vous dit. Et moi, je vous embrasse avec mes charmes. Vraiment, félicitations. Je garderai, il est parti où lui ? Il est parti là. Je garderai bouche cousue et je ne sais plus comment on dit, mot, quelque chose et bouche cousue. Je ne dirai vraiment rien à personne. Ça restera entre vous et moi si votre mariage est un secret. Merci à vous. Passez une excellente journée et à très bientôt pour que l'on continue à s'amuser comme ça et à trouver de l'inspiration dans les objets de la vie quotidienne, de regarder les messages parce qu'elles sont partout. Je ressors mon petit message de gâteau chinois. Si vous avez aimé, merci de souscrire. Merci d'un pouce vers le haut et d'un petit cœur d'amour. Nous avons tous besoin d'amour, même moi. Au revoir, très bonne journée à vous et à bientôt.